Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va voir comment faire cette photo. Pour faire cette photo, j'ai utilisé un accessoire que j'adore, une fine plaque de plexiglas sur laquelle j'ai vaporisé de l'eau. Il y a trois difficultés majeures pour faire cette photo. Faire tenir la plaque de plexiglas, ne pas avoir son propre reflet dans la plaque, et faire la mise au point. Pour faire tenir la plaque, j'ai utilisé une pince que j'ai récupérée en achetant un lot de matériel d'occasion. Pour ne pas avoir de reflet dans la plaque, c'est l'éclairage qu'il faudra maîtriser. J'ai mis une boîte 60-90 avec une grigny d'abeille sur le dessus, et un bol beauté avec grigny d'abeille par en dessous, afin d'éclairer le cou et le menton de Valentine. La mise au point peut être problématique, car ton appareil la fera très certainement sur les gouttes d'eau. J'ai donc fait cette photo en map manuelle pour contourner le problème. Voici le résultat, et une photo de France en bonus. Cette plaque de plexiglas vaut 10 euros dans tous les magasins de bricolage, et te permet d'avoir un effet vraiment cool. Je l'ai également utilisé dans une petite vidéo que je vais te montrer pour terminer. D'ailleurs, je me tâte à aborder l'éclairage vidéo sur la chaîne. N'hésite pas à me faire savoir si ça peut t'intéresser dans les commentaires. N'hésite pas non plus à t'abonner pour faire vivre cette chaîne YouTube, et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501